Malgré la distance qui sépare l'arène du public et la hauteur d'un mètre 90, le taureau s'est rué dans les gradins. Cinq personnes ont été blessées, dont un homme de 40 ans grièvement touché à l'abdomen. Son pronostic vital était même engagé hier soir selon les pompiers. Un accident rarissime, jamais vu à Saint-Chapte. Voilà, donc le taureau a sauté de là-bas. Il s'est encore une fois envolé, c'est ce mot, il s'est envolé. Il n'a même pas touché la contre-piste, il est arrivé là, il a passé par-dessus la barrière de sécurité, le poitrail et les deux jambes de devant, et c'est avec les deux jambes de derrière qu'il a couché la barrière de sécurité. Mais la frayeur ne s'arrête pas là, car l'animal est demeuré bloqué du côté du public. Et quand il est arrivé à l'autre barrière, vous voyez qu'il a englouti aussi, il n'a pas pu passer. Il est revenu, il est revenu sur les gens. Il est reparti encore là-bas, donc il a passé trois fois. Et il a sauté par-dessus cette barrière là-haut, la protection du public, il a sauté par-dessus, il a fait la cambriole. Ils sont arrivés à ouvrir la porte de la raste qu'on appelle, et le taureau a rentré, vite on a ouvert le taureau et il est rentré au taureau. Les secours sont arrivés rapidement sur place. D'après le maire et le directeur de course, l'homme atteint de cinq coups de corne ne serait plus en danger. Une information non confirmée ce matin par l'hôpital.